bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et il se peut que ce vlog ce soit le dernier avec ce bidou il se peut voilà j'ai il est fort probable que ce bidou ne soit plus là d'ici quelques heures ou quelques jours surtout qu'on a eu une sacrée anecdote alors en fait je vous explique aujourd'hui on a un rendez vous hier j'ai appelé ma sage femme et je lui dis voilà il ya une semaine il ya une semaine à l'hôpital on m'a dit que j'étais dilaté à deux doigts etc et par contre il manque plus que les contractions pour accoucher et c'est vrai que depuis que j'ai le droit d'accoucher entre guillemets que j'ai dépassé j'étais passé la prématurité ben plus d'un plus de contraction enfin si mais je veux dire rien de fou quoi et du coup elle m'a dit ben passez me voir si vous voulez je vous fais un petit coup de main un décollement donc je lui dis ok elle m'a dit ben passez demain etc et là je vois la nounou de anna je lui dis du coup je lui dis je lui dis voilà j'ai un décollement qui est prévu ce matin et tout et tout et elle me dit ah oui moi j'ai eu les deux cas de figure le premier c'est une heure après j'avais déjà couché et le deuxième ben j'en avais eu même deux et ça n'a pas marché et quand je lui dis que j'étais déjà dilaté à deux doigts elle m'a dit ah ben ça peut aller très vite en fait ça peut aller très vite alors moi qui pensais qu'elle est que j'allais faire le décollement et après faire mes courses faire ma vie tranquillement vraiment essayer d'activer le travail ben je viens de me rendre compte que il est possible c'est pas obligé c'est je veux dire c'est pas voilà c'est une expérience parmi tant d'autres que j'ai recueilli mais il est possible que le décollement agisse et très vite et que dans l'heure qui suit je sois déjà en travail et donc impossible pour moi de marcher mais il est possible aussi que ça me fasse des contractions que je supporte largement et que je peux continuer en fait à faire ma vie ou autant ça va rien me faire du tout c'est à dire faire des contractions des contractions qui vont me faire peut-être mal un petit peu et que ça va durer d'ici d'ici ce soir et puis après plus rien donc voilà mais j'ai mon petit instinct qui me dit si si ça va marcher donc j'ai tous ces petits voilà je suis stressée hier j'ai fait que pleurer je sais pas ouais très bizarre très très bizarre je ouais donc voilà bah écoutez bienvenue à vous dans ce vlog vlog accouchement ou pas on verra bien mais en tout cas c'est un vlog que j'attendais de filmer depuis des lustres et que j'ai très 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 hâte de la suite et toi moi je mes pronostics ne change pas pour toi c'est quoi à début mai pour toi c'est début mai donc là je vous parle ouais on n'est pas du tout on n'est pas loin on est à une semaine et demie après moi je suis dans une semaine ouais pour moi dans mes pronos c'est dans une semaine même s'ils font décollement genre moi je pense pas que ça va faire comme ce soit on verra bien ça va faire mal sûrement oui mais c'est tout allez on verra bien allez on y va et puis on vous tient au jus oui chochotte on vient de passer chez la sage femme on a fait le décollement donc je suis passé de 2 large à 3 large donc mon col continue à marcher mais le truc qui m'angoisse c'est qu'il marche mais petit à petit je vais arriver à 10 et j'aurais même pas senti tu sais et la sage femme m'a dit c'est possible que ça aille très très vite du coup je préfère vous dire que vous pouvez ne pas avoir la péridurale j'ai dit pardon déjà tu vas te calmer on n'a pas élevé les moutons ensemble déjà tu m'envoyais voilà déjà non mais elle m'a dit que mon col était très 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 favorable il était très mou il était totalement effacé et il réagissait vraiment très élastique il réagissait à tous ces mouvements de doigts donc elle m'a dit ça peut aller très vite donc voilà maintenant elle m'a dit je n'attendais pas trop si vous avez des contractions qui sont régulières etc allez-y j'allais lui dire ouais c'était prévu ne t'inquiète pas j'allais pas attendre et du coup voilà donc c'est possible que ça pour aujourd'hui ou pour demain quoi qu'il en soit si c'est pour demain il y aura forcément des contractions donc je vous le tiens au courant pour l'instant ça va j'ai juste mal au dos parce que j'étais mal calée j'ai le ventre qui durcit un petit peu de temps en temps mais rien de bien fou donc keep watching et là on va t'acheter un petit truc avec le rail ouais parce que si j'accouche je voudrais bien avoir quelque chose dans l'estomac on vient de rentrer à la maison j'ai des contractions qui sont pas mal espacées mais il y en a quand même elles sont douloureuses et j'ai une sensation de pression qui est assez conséquente donc j'ai déjà mister je prendrai pas le risque d'attendre vu l'avancée de mon col et là on va aller promener olia un petit peu pour aider et en rentrant je pense par la case maternité si les contractions sont encore là et au moins olia aura baladé on a prévenu le tonton aussi s'il faut qu'il aille chercher anna si jamais ça tombe au mauvais moment au moment de sa sortie de crèche au moins elle sera récupérée par son tonton allez go bon un petit point on vient d'arriver à la mater du coup on va aller voir les Basse allait rentrer Et la sage-femme elle est ressortie Elle m'a dit ouais bah allez chercher Les affaires dans la voiture ça sera pour aujourd'hui Et moi je lui ai dit oui mais les affaires Elles sont à la maison bah oui parce qu'on est tellement intelligent Qu'on a laissé les affaires à la maison Du coup là je vais vite à la maison Et je récupère les affaires et je reviens Et je vous reprends Je vous reprends avec Basse Bon les gars là on se croirait dans Retour vers le futur On se croirait il y a 3 ans Hop là elle est là Je suis là Ça y est alors ? Bah écoute elle a examiné Elle m'a dit toujours 3 large Elle m'a dit Les contractions elles sont bien là On voit bien que ça y a des répliques Donc Péridurale qui est En cours qui va arriver en tout cas Et Et si jamais Elle m'a dit vous inquiétez moi si la péridurale elle a ralenti Parce que bon je suis qu'à 3 hein je lui ai expliqué Que moi je vais le même accouchement que ma première si c'est possible Elle m'a dit Et tu sais que j'ai mal là Ouais bah c'est monté à 87 Ouais ouais donc Et elle m'a dit vous inquiétez pas si jamais la péridurale elle a ralenti On mettra une piqûre comme pour ma première dans la situation Je lui ai dit je suis pas du tout contre moi Ah oui ma mère elle m'a dit Les gens tu sais genre qui veulent pas de péridurale et tout Ils sont bien Je lui ai dit ah moi je suis loin d'être bien Donc on m'a tout mis Et ouais Là je reste On l'a branché en deux deux La femme tout à l'heure elle m'a dit Allez chercher les affaires c'est pour aujourd'hui Mais je voulais lui dire mais pour quand aujourd'hui Comme ça on me dit Parce que là j'ai pas que ça à faire en fait En deux deux là J'ai des bouffées de chaleur je te jure Du coup Anna on l'a abandonné Elle va vivre chez sa nounou pendant six jours Non pas du tout Non il y a mon petit frère ou mon grand frère Vienne de deux qui va aller la récupérer Du coup Anna J'ai des bouffées de chaleur de fou Ah ouais Et je t'ai dit mon corps il est traître Je vous jure il est en train de faire agir mon col sans que je m'en rende compte Ouais je pense Une fois je regarde le tachygraphe là Le truc là Cronon tachygraphe Et ouais et genre ça descend pas en dessous de 30 déjà Ah si là c'est à 16 15 15 15 14 Ouais mais bref ça descendait pour en dessous de 30 Et des fois j'avais juste un petit peu mal je vois Et que je regarde et je vois il y a écrit 90 Je me dis putain Et comme quoi en fait ça veut rien dire Et des fois j'ai vraiment très très mal Par contre j'ai eu deux fois très très mal Puisqu'elle m'a ausculté Et ben je regardais il était à 35-40 Ouais Bah écoute Mais je m'ai dit l'essentiel c'est qu'elles sont bien là Ouais Voilà il m'a dit Bon ben les gars on attend Ouais Et on vous reprend pour de nouvelles news Ouais J'ai attaché mes cheveux je les ai lavés et tout Je me suis dit comme ça j'ai des cheveux propres pendant le séjour Je suis tranquille de ce côté là Les gars j'ai préparé une tenue pour mon fils dans une petite pochette toute belle et tout La sage femme elle arrive elle a dit bon Alors il me manque les chaussettes il me manque la gigotesse Moi j'étais là Et Basmal m'a dit vas-y récupère des chaussettes et le gilet J'ai cherché pendant un quart d'heure En fait j'aurais du la faire avec toi la valise C'est ça Si vous attendez un enfant faites la valise avec votre femme Comme ça au moins vous êtes sûr de savoir où sont les choses Voilà de ne pas chercher pendant 15 heures C'est ça Donc voilà les gars c'est pour aujourd'hui c'est officiel Ça veut dire que tu n'as pas de chaussettes ils te disent rentre chez toi Ouais Ou alors ils te renvoyaient à Du coup pour cette deuxième fois pour cette deuxième grossesse on vous partage cette belle aventure qui est l'accouchement Et il est 14h45 Anna je vous rappelle qu'Anna elle est arrivée à 21h Ouais Donc et tu avais eu ton déclenchement vers ces eaux là C'était 13h30 Vers 13h30 ouais Donc on est pas loin Donc il y a moyen que tu restes là jusqu'à 21h Oui Et il y a aussi moyen que tu accouches dans 2h Et il y a moyen que j'accouche cette nuit Oh la la Mais je pense pas parce qu'elle était vraiment pas contre m'aider avec de l'ocytocine Bon ça va Donc moi ça Voilà Bon les gars à tout à l'heure Qu'ils sont là Ça va on est zen Depuis que je suis arrivée ici j'ai une douleur constante genre comme si ça m'a déclenchée Ouais Oh la Devoir de l'ocytocine dans l'air Dans l'air je te jure Allez à tout à l'heure Bon Update Yes Bah écoutez j'ai eu ma petite péridurale Elle est ici dans l'avant Ouais Par contre Au début elle m'a demandé de rester sur le dos Et même sur le dos j'avais qu'un seul côté qui s'engourdissait Beaucoup plus que l'autre en tout cas C'est toujours le cas J'ai un côté qui est plus engourdi que l'autre Et elle m'a dit si vous vous sentez pas bien tournez vous Il se peut que vous ayez envie de vomir et tout Et en fait j'ai eu comme l'impression que j'avais envie de vomir Mais je me disais c'est pas franc Donc c'était juste psychologique en fait Et du coup je suis restée 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 Et l'anesthésiste était encore là Et à un moment donné je commençais à avoir l'impression de De plus avoir de force en fait Et de comme si j'ai respiré J'arrivais pas à reprendre mon souffle Et du coup je lui dis non par contre là je me sens pas bien Elle m'a dit ah oui votre tension elle a chuté Parce qu'il y a ce truc là qui me Et elle m'a dit de me mettre sur le côté Du coup sur le côté je me sentais trop bien par contre Je suis trop dague d'être comme ça Attends un peu après tu essayes de te mettre en sur le côté Ouais j'ai trop envie de boire mais en même temps j'ai envie de vomir Elle t'as dit t'as pas le droit de trop boire Ouais j'ai le droit de demi verre par heure Donc voilà on y est péridurale posée J'ai l'impression de revivir le même scénario que pour Anna Je te jure pareil Parce que je vais peut-être sans doute avoir besoin de coups de main Avec l'ocytocine Quoique en fait non on regarde des contractions Ouais non non elles sont bien Ouais je sais pas on verra bien Mais je disais à Mister regardez ma tête Comparer si vous avez la foi D'aller sur mon dernier sur le blog de mon accouchement pour Anna Et je trouve que j'ai meilleure mine Ouais Donc ouais je suis contente Anna elle est chez sa mamie C'est son tonton qui l'a récupéré Et ma mère Meskina qui m'envoie des messages vocaux J'en suis sur c'est plein de doigts et tout Je lui disais maman j'arrive pas à écouter tes messages J'ai pas de réseau J'ai envoyé une photo genre comme ça Pour lui montrer que ça va très très bien Que voilà quoi j'ai la péridurale Je souffre pas du tout Et pour la rassurer Mais ouais je suis trop degue parce que j'ai pas trop de réseau Et toi alors quel est ton ressenti Monsieur qui disait Moi mon ami il change pas Il arrivera en mai Attends t'aurais pas eu de je sais pas quoi là De décollement C'est un mytho parce que même tout à l'heure je lui dis Avec le décollement je lui dis alors avec le décollement Est-ce que tu changes de pronostic ? Tu m'as dit non pour moi c'est toujours en mai Bah bon Moi c'est aujourd'hui Je me suis un peu trompé mais bon Pas beaucoup il y a 3-4 jours Ça va Bon à tout à l'heure On vous reprend un peu plus tard on vous dit ce qu'il en est J'espère que ça sera pas trop tard J'espère aussi Allez à plus tard Petit update rapide Parce qu'il y a l'anesthésiste qui va revenir Yes Donc il est quasiment 19h Ouais Il n'y a pas eu de grosses contractions Non en fait elle m'a mis sur le côté J'ai l'impression que ça a fait ralentir le travail Péridurale plus mise sur le côté c'est tout à fait Ouais Mais là je les ressens Et le problème c'est que la péridurale elle est plus du tout assez forte Ouais et là elle est en position assise Ouais Et en plus rupture de la poche des os Ouais à l'instant Donc ça a relancé grave bien les contractions Ouais Donc bah écoute on l'espère Ouais je sens que J'espère que l'anesthésiste elle va vite passer pour te rendre Ouais parce que je sens vraiment que c'est vraiment pas trop longtemps Bon les gars 18h54 Ouais Je pense dans une heure, une heure et demie Une heure et demie max Ouais Allez Bon Ça y est les gars on y va Ouais Ça arrive Ça va être comme pour Anna C'est imminent 21h01 et pour Anna c'est 21h10 On verra bien si il va la dépasser ou pas A plus tard Regardez je suis debout J'ai encore un tout petit bidou Ça va ? Ça va Regardez il y a une troisième personne avec nous Petit baby boy Qui est bien né Il est né à 21h07 Alors que Anna est née à 21h10 Il est né le même jour que la fille de nos amis Et il fait 3 kg 480 Et il est trop beau Là il dort Et là écoutez il est je crois pas loin de minuit Une heure Il est une heure du matin C'est pour ça que j'ai cette tête Mais je me trouve quand même beaucoup plus potable que pour Anna Mais ouais Mais écoutez je vais clôturer ce blog Parce que clairement la journée se termine J'ai trop trop à vous la partager Demain je demande à Mister de me ramener mon ordi Et je me mets à faire mon petit montage pour vous partager ça le plus vite possible Je vous fais de très très gros bisous Merci d'avance à toutes celles qui m'enveront des messages Puisque je vous connais vous êtes dans la bienveillance Toujours Et je sais déjà d'entrée de jeu que vous alliez être adorables en commentaire Donc merci d'avance Je vous souhaite de très très gros bisous Et je vous retrouve très vite dans la chaîne je vous bloque Sous-titrage ST' 501 C'est parti